Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est juste une petite vidéo pour répondre à une série de questions qui m'a été posée. Aujourd'hui, on va plus parler de YouTube. Donc, on va parler, moi j'ai démarré sur YouTube tout dernièrement. Il y a des gens puissants, moi j'apprends de jour en jour. Donc, je vais essayer de répondre à ces trois questions que quelqu'un m'a posées pour en savoir plus sur comment démarrer sur YouTube. Est-ce qu'il faut avoir des caméras professionnelles pour pouvoir démarrer sur le réseau? Est-ce qu'il faut avoir des matos vocali pour pouvoir démarrer sur YouTube? Donc, pour répondre rapidement, je dirais non. Mais je vais essayer de lire un à un la question et je vais essayer de répondre à ces différentes questions-là. Comment je peux créer une chaîne YouTube? Pour créer une chaîne YouTube, c'est simple. Donc, pour cette question, je répondrai en vidéo. Je ferai une vidéo tutoriel pour vous montrer comment de l'étape A à Z, comment créer une chaîne YouTube, comment l'optimiser, etc. Donc, pour cette question, je dirais que je t'invite à aller découvrir ma nouvelle vidéo que je vais faire très bientôt pour parler de ce sujet. Donc, je dirais absolument non. Parce que moi, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je faisais mes vidéos live sur Facebook. Ensuite, j'ai pensé à pencher sur YouTube pour mettre mes vidéos sur YouTube. Je dirais que j'ai démarré avec une caméra basique. Donc, une caméra que j'utilisais. Donc, il s'appelle Fujifilm. Donc, c'est un peu pas très recalibre comme les caméras que les YouTubers utilisent, les reflets. Donc, pas forcément avoir une caméra pro pour commencer à mettre une vidéo en ligne sur sa chaîne YouTube. Déjà, dans le tutoriel que je vais faire pour vous montrer comment créer une chaîne YouTube, c'est une vidéo basique dans laquelle je parlerai de... Déjà, il faut avoir un compte Gmail pour créer le compte YouTube, etc. Donc, pas besoin de caméras professionnelles pour démarrer sur YouTube. Donc, aujourd'hui, maintenant, les logiciels comme Adobe, il y a d'autres logiciels comme sur iPhone qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs sociétés qui vont vers le mobile. Donc, Adobe, par exemple, il a une application que tu peux installer sur ton mobile qui te permet de créer une vidéo avec ton smartphone et de publier sur YouTube très rapidement. Donc, ce qui veut dire que si tu as ton téléphone portable, ton téléphone portable a une bonne résolution, tu peux déjà démarrer ta chaîne YouTube, publier des vidéos sur ta chaîne YouTube, des vidéos que tu filmes avec ton téléphone portable. Donc, pas besoin de se dire, bon, j'attends. Il faut que j'aie une caméra à reflex. Il faut que j'aie une caméra Canon, Nikon avant de commencer. Ou soit, il faut que j'aie un micro, etc. pour commencer. Donc, si vous êtes intéressé, ça vous passionne, je vous invite à commencer avec votre smartphone, à filmer avec votre smartphone. Et au fil du temps, avec le temps, si vous avez du budget quelque part, vous économisez quelque part, vous payez une caméra, et de suite, et ça évolue, ça donne de... Vous voyez un peu la qualité, la différence entre vos premières vidéos filmées par smartphone et la vidéo filmée par votre caméra à vous. Donc, comment je peux avoir à faire la publicité pour ma chaîne, pour que les gens connaissent ma chaîne YouTube ? Bon, je dirais, c'est simple. Bon, pour mon cas, pour donner mon exemple à moi, moi, j'existais déjà sur d'autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, LinkedIn, les gens me connaissent sur ces réseaux-là. Donc, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que j'ai diffusé dans ces réseaux-là, j'ai invité les gens à me suivre pour leur dire, voilà, je lance une nouvelle chaîne, je ferai des vidéos tutoriels, je ferai des vidéos conseils, pour parler de social media, ma passion à moi. Et ça a démarré comme ça. Donc, de jour en jour, on publie dans les réseaux dans lesquels on insiste, par exemple, Facebook, je partage mes vidéos sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, pour amener du flux vers ma chaîne YouTube. Donc, je peux te dire, tu peux commencer par là-bas, et au fur et à mesure que tu publies du contenu, du bon contenu, les gens viendront automatiquement sur ta chaîne, les gens s'intéresseront à la chaîne, et tu vas créer une communauté, une grosse communauté, comme ça. Donc, c'est un peu ça les trois questions. Donc, n'hésite pas, s'il y a d'autres questions, à me les poser. Si vous avez des questions concernant ce que je fais, vous voulez que j'aborde un thème précis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, proposez aussi des sujets, c'est grâce à vous que la chaîne vit. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, je ferai les tutos très bientôt. pour montrer comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Voilà.